Il est 19h30, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Du 2 au 11 juillet, six scientifiques se rendront sur le récif d'Entrecasto dans le cadre de la mission Iguane. Et comme son nom ne l'indique pas, cette mission s'intéresse à l'impact des fiendes d'oiseaux marins sur les récifs coralliens. Mais oui, Caroline Antic-Martin, charaouienne. Le guano est-il l'avenir du corail ? C'est la question à laquelle ces scientifiques vont tenter de répondre. Demain, ils prendront la mer direction l'atoll de la Surprise dans les récifs d'Entrecasto, une zone réputée pour ces colonies d'oiseaux marins, fous, frégates, sternes, naudis. On sait depuis longtemps que le guano est riche en éléments nutritifs comme les phosphates, l'azote. Et qu'on sait qu'en zone côtière, ici par exemple, c'est un problème plutôt pour les coraux. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est d'aller dans des îlots très éloignés, où il n'y a pas d'impact du tout humain. Et là, on pourrait garder vraiment l'impact seulement des nutriments sur des compartiments comme les récifs coralliens. Hypothèse, ce guano pourrait avoir un impact positif sur la santé des coraux, en leur apportant directement ou indirectement des nutriments utiles à leur croissance. Ce guano va soit par huissellement aller directement dans l'eau de mer, soit il va percoler. Et on sait que sous les îlots, on a une lentille d'eau douce qui va peut-être accumuler de grandes quantités de nutriments, que ce soit d'azote ou de phosphate. Et ensuite, c'est tout simplement par percolation, on a des renvois de cet azote et de ce phosphate, toujours pareil dans le récif corallien, qui va ensuite être assimilé par les différents organismes vivants. Les scientifiques étudieront notamment la santé des récifs coralliens avant et après la campagne d'éradication des rongeurs en 2005. Si explosion des colonies d'oiseaux rime avec bonne santé des coraux, cela mettra en évidence l'importance de renforcer conjointement la protection de ces espèces. Ça permettrait vraiment d'essayer de protéger les deux et donc peut-être de donner des pistes pour aider les récifs coralliens à résister au blanchissement et au changement climatique. Par exemple, en éradiquant les rongeurs de certains îlots ou en essayant de réduire la fréquentation humaine de ce genre de décisions. En tout état de cause, cette mission que l'on pourrait qualifier de « fiantifique » offre des pistes originales pour la sauvegarde des coraux. L'invité de la matinale radio demain à 7h, Olivier Fagnot, le directeur de l'ISÉ, répondra à Angélique Souche. Il sera question du recensement de la population 2019. Et vous pourrez intervenir au 258.258, bien sûr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain dès 5h en radio. Et Charlotte Mestre, restez informés sur lapremia.nc, sur nos pages Facebook et Twitter. Demain soir, à partir de 19h, vous retrouverez Alexandre Rosada. Je vous souhaite une belle soirée.